Musique 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 Madame, Messieurs, c'était un réel plaisir pour nous de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Femmes. Femmes qui est une tribune pour la diante féminine, mais aussi pour les hommes qui aiment parler de la femme, les hommes qui se sentent à l'aise pour la cause de la femme. Aujourd'hui, nous recevons une dame, Grasse Émy Coutineau. Le nom vous dit déjà quelque chose, mais c'est à elle que reviendra la parole pour nous en dire plus. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Alors, Grasse Émy Coutineau, vous êtes fille du pasteur Coutineau et des mamans Émy Coutineau. Aujourd'hui, pasteur, comment vous en arrivez là ? Parce que les parents servent Dieu ou c'est un appel ? Alors, tout d'abord, merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Je ne pense pas qu'on devient pasteur parce que telle personne dans la famille est pasteur. C'est vrai que dans la Bible, c'était de parents à enfants, des sacrificateurs. Après, on voit leurs enfants comme Aaron, leurs enfants. Mais je ne pense pas que pour moi, c'était le cas. Non, parce que mes frères, je suis cadette d'une famille de quatre enfants. Donc, mon grand frère ou mes grandes sœurs pouvaient aussi devenir des pasteurs si c'était le cas, si c'était quelque chose d'héritage. Parce que si c'est un héritage, alors c'est l'aîné qui doit l'avoir. Mais ce n'est pas du tout l'héritage. Et donc, je suis devenue pasteur. Tout d'abord, j'ai reçu mon appel au ministère à l'âge de 7 ans. Ça choque beaucoup de personnes. L'âge de 7 ans, on ne sait pas trop ce que l'on veut par moment. Ah, mais à l'âge de 7 ans, j'étais très consciente de la vie. Parce qu'à cette époque-là, mon père se faisait... À l'âge de 6 ans, j'avais 6 ans, mon père s'est fait enfermer en prison. Donc, j'étais déjà très consciente que le monde de dehors est un monde dangereux. J'étais déjà très consciente que je devais prier. À cet âge-là, je pense dans la maison, ma mère était entre Paris et Kinshasa. J'étais au moins la plus consciente que la prière était importante. Donc, à l'âge de 7 ans, on n'est peut-être pas conscient des choses que les gens disent. C'est vrai. Mais à cet âge-là, j'étais très consciente. Et déjà, même depuis très jeune, j'avais 5 ans, on me rappelait encore cette histoire par une personne qui est chez nous à la maison. Elle rappelait, tu te rappelles à l'âge de 5 ans, parfois, tu prenais des micros, tu faisais comme si tu prêchais devant les gens. C'est le fait de voir papa et maman prêcher. Ça a de l'influence d'une manière ou d'une autre sur vous en tant qu'enfant. Parce qu'on a vu beaucoup d'enfants des pasteurs devenir pasteurs. C'est clair. C'est l'environnement aussi qui compte. C'est clair. Il faut juste être, comment on dit, être flexible à avoir du Saint-Esprit. C'est clair, c'est clair. Mais je ne pense pas déjà que Dieu, et je suis sûre que Dieu ne m'a pas appelée simplement parce que mes parents, ils étaient pasteurs. Parce que le jour que j'ai reçu mon appel, ni papa ni maman étaient là. Vous pensez que si vous étiez née dans une autre famille aujourd'hui, vous serez pasteur ? J'aurais été pasteur. J'aurais été pasteur. Tout dépend de la destinée. C'est clair, aujourd'hui, je suis tombée dans cette famille-là. Dieu m'a fait rentrer dans cet environnement-là pour apprendre. C'est comme un David. C'est bizarre. Dieu appelle David, mais ne le met pas hors Saoul. Dieu demande à David de servir Saoul. C'est contradictoire. Pourtant, David allait remplacer Saoul. Mais Dieu lui demande, tu dois être là. Tu dois servir Saoul. Pour apprendre. Pour apprendre. C'est ça. Et je ne pense pas, dans une autre vie, peut-être, ça n'aurait pas marché de la même façon. Parce que peut-être, je me serais battue pour avoir des repères, etc. Et ça aurait peut-être pris du temps. Ça ne serait pas au jeune âge, comme vous l'êtes aujourd'hui. Peut-être bien. Il n'y a que seul Dieu qui sait. Et donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai eu cette grâce-là. J'ai eu ce privilège-là d'apprendre auprès de mes parents. D'avoir un repère facile à la maison. Savoir que papa et maman peuvent m'enseigner sur des choses que je ne comprends pas. Papa et maman peuvent me montrer, m'expliquer les visions que je reçois. Donc, je pense que c'est un grâce, c'est un privilège. Mais ce n'est pas parce que mes parents sont pasteurs que je suis devenue pasteur. Mais vous reconnaissez en même temps que le fait que vous portez le nom de Coutinho vous a facilité la chose. Dans la mesure où il y a déjà une église qui existe. Les bases sont désagitées. Il ne faudrait pas aller commencer à chercher deux, trois, quatre fidèles. Vous voyez comment l'église est en train de grandir. Ça vous a quand même facilité les choses, grâce. Non. C'est faux si je disais oui. Pourquoi ? Je vais vous étonner. On dit que vous descendez vers la vingtaine. Ok. Vous êtes appelé au ministère. Vous arrivez dans une église où il y a déjà des anciens, des papas, des mamans. Ils ont la même optique que vous. Cette fille est pasteur parce que ses parents sont pasteurs. Est-ce que vous pensez qu'ils vous tiendront la main ? En sachant que beaucoup de personnes aujourd'hui, la francophonie est un milieu très limité dans l'esprit. Ça veut dire, première chose qu'ils vous feront, ils vous feront la guerre. Ce n'est pas facile. Vous savez, c'est vrai que je n'ai pas eu un combat pour avoir une église, pour avoir... Vous avez une assise sur cette église. Une assise, oui. Mais mon combat se situe autre part. Le combat de Joseph n'est pas le combat de David. On a chacun nos combats. Si j'avais Dieu, Dieu m'a facilité quelque part, mais m'a mis une épreuve quelque part. Avec Dieu, rien n'est servi sur un plateau. Tu veux quelque chose ? Bas-toi pour l'avoir. Et même mes parents, mes parents ne m'ont pas mis dans ce privilège-là. Non. Mes parents, quand on est à l'église, ils me prennent, ils ne me mettent pas dans un stade ou parce que c'est ma fille. Non. Je respecte les programmes comme tout le monde. Je me bats comme tout le monde. Je fais tout comme tout le monde. Et j'ai été affrontée. Il y a des gens, des fois, qui sont là en disant que non, tu es jeune, il faut que tu te tesses. Qu'est-ce que tu vas nous raconter de plus ? Oh, pourquoi tu vas nous prêcher ? Tout ça, etc. C'est vrai que je n'ai pas eu un combat quelque part. Mais j'en ai eu quelque part d'autre. Et c'est vrai que vous pouvez le dire que oui, je n'ai pas eu ce combat-là d'avoir des fidèles, etc. D'aller chercher les fidèles. Mais la question que j'aimerais vous poser, est-ce que dans une probabilité de 100, est-ce que c'était sûr à 100% que ces fidèles-là m'écoutent ? Non. Il faut les convaincre. Parce que les gens ne sont pas bêtes. Les gens ne vont pas accepter l'enfant parce qu'ils ont accepté les parents. C'est contradictoire. Mais ils m'ont accepté. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous, on vous accepte aussi ? C'est simplement parce qu'ils ont vu la grâce et la paix. Il y a des témoignages qui sortent. Il y a une dame, je me rappelle l'un des plus beaux témoignages, et je bénis le Seigneur pour ça, une dame qui était venue avec le basso au pied. Et moi, je ne savais pas que cette dame avait le basso. Et elle vient vers moi, elle dit qu'elle a besoin de prière. Et moi, je ne savais pas que son pied, parce qu'elle avait mis une robe. Et dès que je prie, donc la dame, elle passe par des livrances. À ce moment-là, elle se lève, et moi, je reprends le micro, elle lève sa robe, tout avait disparu. Et l'église a commencé à hurler. Moi, j'étais là en me demandant, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils ont là, elle dit, j'avais le basso au pied et ça a disparu. Et c'est là. Moi, il y a une chose, Dieu... Donc, Dieu est en train de rendre témoignage pour vous, c'est ce que vous voulez dire. Voilà. C'est ce que vous voulez dire. Mais le fait que vous soyez jeune et femme, est-ce que vous rencontrez des difficultés dans les ministères liées à ce contexte-là ? C'est clair que les difficultés, il y en a. Surtout déjà, déjà pas le fait, déjà, premièrement que je sois jeune, mais premièrement que je sois une femme. Parce qu'il y a toujours ces gens-là qui sortent le verset. Oui, mais on a dit que la femme devait se taire dans l'assemblée, elle ne devait pas parler. Donc, c'est tout un combat. Il faut avoir le mental. Il faut avoir les épaules. Il faut savoir faire confiance en Dieu. Parce que les gens peuvent vous faire même douter que vous êtes appelés. Parce que vous êtes jeune et parce que vous êtes une femme. Déjà, jeunes, ils diront, mais quoi de bon peut sortir de toi ? Qu'est-ce que tu vas nous apprendre ? Et après, une femme, ils diront, non, la femme de la place n'est pas à prêcher comme ça. Mais elle doit se taire, elle doit s'asseoir. Mais malheureusement, les gens se préoccupent dans des débats qui n'ont aucun sens au lieu de penser à quelque chose d'autre. Et on doit juste savoir bien lire les écritures. Dans la mesure où vous avez grandi, dans un milieu où votre maman prenait le micro, dans l'assemblée, je suis sûre que c'est un débat auquel vous ne vous attellez pas trop, mais un débat dans lequel les Congolais versent par moment. Est-ce que la femme doit prêcher ? Je ne dirais pas les Congolais, mais certaines personnes. Parce que les personnes qui en parlent, ce n'est pas uniquement les Congolais. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Et je dirais que je répondrais à 100% que oui, la femme doit prêcher. C'est simplement certaines personnes qui pensent cela doivent savoir bien lire les écritures. Et lorsqu'ils liront bien, parce que la Bible ne peut pas être contradictoire. Le même Paul qui dit que la femme se tait, c'est lui qui dit qu'il n'y a ni homme ni femme en Jésus-Christ. Alors, soit Paul, quand il a dit que la femme devait se taire, il y avait un problème qui s'est passé, ou soit Paul, il est contradictoire. Ça devient des suppositions. Là, maintenant, quand vous dites soit Paul avait, soit Paul avait, ça veut dire que chacun donne une interprétation, un sens à cette écriture. Donc, il ne faudrait pas condamner ceux qui pensent que la femme doit se taire dans l'Église. Voilà, et je veux en venir. Ceux qui disent ça, je pense qu'ils ne disent pas le livre de Corinthiens correctement. Quand on lit quelque chose qu'on ne comprend pas, on doit chercher à comprendre la nature du texte. On doit savoir, de texte à écrit, écrit, avec quelle pensée. Et on peut directement comprendre pourquoi Paul avait dit ça à partir de 1 Corinthiens chapitre 1. La Bible nous dit une chose, que Paul arrive dans l'Église de Corinth et remercie Dieu pour le désordre qui s'est fait dans cette Église. Donc, on comprend directement qu'il y avait un désordre dans cette Église. Et lorsqu'on parle de désordre, on parle d'ordre. Donc, on voit que ce verset-là était directement mis pour l'Église de Corinth. Parce que dans l'Église de Corinth, il y avait beaucoup de pagaille. Avant, il y avait des synagogues. Ça veut dire que d'une partie, il y avait des hommes et d'une partie, il y avait des femmes. Mais dans l'Église de Corinth, les femmes se levaient là où ils étaient pour aller dans les cultes des hommes. C'est pourquoi j'aimerais vous poser cette question. Quand Paul dit que la femme doit se taire, mais doit poser la question à son mari, pour alors ceux qui ne sont pas mariés, ils font comment ? Ils se taisent à jamais. C'est ça le problème. Qu'ils se taisent, qu'elles se taisent à jamais. Mais c'est ça le problème et ce n'est pas comme ça. Le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Le Saint-Esprit repose sur les femmes et sur les hommes. La première personne ayant découvert que le tombeau était vide, était une femme. Et qu'est-ce que Jésus-Christ lui dit ? « Va dire à tes frères qui sont cachés dans la chambre haute que je suis ressuscité. » La première personne qui allait annoncer l'Évangile après que Jésus soit ressuscité, c'était une femme. Et la Bible dit « Voici se lève une armée de femmes. » Même dans la chambre haute, il y avait des femmes. Il n'y avait pas simplement des hommes. Donc, je pense que ce débat-là, il est trop bas. Il faut penser à des autres débats. Ce débat-là, il est trop bas. Le Saint-Esprit aujourd'hui agit par des femmes et des hommes. Et même si je n'étais pas pasteur, je leur ai affirmé que j'ai vu des... Je ne prends même pas l'exemple de ma mère. Ça, on va dire que parce que je suis à côté. Mais j'ai vu des femmes qui ont annoncé l'Évangile, des hommes sont venus à Christ. Des femmes qui ont annoncé l'Évangile, des miracles se sont faits. Si une femme gagne une âme pour Jésus, Jésus va dire « Non, je refuse. » Que cette âme rentre. Voilà, que cette âme rentre. Ben non. Alors, grâce à Amy, vous êtes jeune. Ça me permet quand même de poser certaines questions sur l'Église actuelle par rapport à son rôle dans la société. On a vu des femmes, parce que ce sont les femmes qui remplissent plus les Églises. Ce sont les femmes qui sont plus sensibles. C'est elles qui sont plus au service dans les Églises. Mais est-ce que les Églises aident réellement la femme à comprendre ce rôle dans la société ? Je pense que oui. Aujourd'hui, on voit que les Églises ont beaucoup évolué. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des sections de coaching pour les femmes. Pour aider les femmes à non seulement... Et moi, ce que j'aime, c'est que je suis une personne, étant jeune, je remarque aujourd'hui des réalités. Ça veut dire que non seulement j'essaye de faire comprendre aux femmes dans l'Église qui peuvent être puissantes dans l'Église, avoir une place dans l'Église. Mais il est aussi primordial d'avoir une place dans la société aujourd'hui. Et pourquoi ? Parce qu'il faut que les femmes puissent être puissantes dans les systèmes sociétals actuels. Si aujourd'hui, même pas simplement les femmes, si aujourd'hui les chrétiens avaient une place dans la société, il y a beaucoup de choses qui n'allent pas être faites. Pour avoir une place, il faut avoir l'argent, le pouvoir. Oui, l'argent ne fait pas tout. J'aimerais vous dire une chose, la grande richesse n'est pas l'argent. La plus grande richesse, ce sont les relations. Aujourd'hui, je peux ne pas avoir d'argent. Arriver à un endroit, parce que je vous connais, je vais accéder. Ce sont les relations qui font... Est-ce que vous apprenez tout ça à vos membres, où c'est juste priant, priant sans cesse ? On voit combien les femmes, certaines femmes, ont abandonné leur foyer pour aller rester à l'église. Ça, c'est quand même les côtés négatifs reprochés depuis plusieurs années à certaines églises de ne pas aider la société à se stabiliser. Vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que l'église n'est pas suffisamment son rôle ? Moi, aujourd'hui, je peux citer énormément de pasteurs qui font ce rôle-là. Comme je vous ai dit... On a des milliers d'églises partout dans nos avenues, à travers la RDC, ce sont les églises, tout le monde est chrétien, mais la société ne change pas. Qu'est-ce qui devrait être fait ? Parce que vous avez l'air un peu plus frais, vous êtes assez jeune, vous avez un autre regard, une autre lecture de la société, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez ce qui se passe réellement, vous venez avec une autre vision. Qu'est-ce qui devrait être fait pour qu'aujourd'hui, il y ait un certain équilibre, qu'on ait des chrétiens qui prient et des chrétiens qui sont utiles dans la société ? Comme je l'ai dit, aujourd'hui, dans les églises, les choses ont beaucoup amélioré. Moi, je le vois. Je peux citer des nombreuses églises où j'ai vu qu'ils ont une section pour aider les membres des églises à être non seulement présents dans les églises, mais présents dans la société. Mais ça ne colle toujours pas, ça ne démarre pas. Je pense qu'après, vous savez, un pasteur, on parle. C'est comme aujourd'hui, vous allez donner un conseil à votre enfant, vous allez dire que lorsque tu pars à l'extérieur, il faut bien se comporter. Tu as fait ta part des choses. Maintenant, c'est à la personne de prendre conscience que je dois le faire. Je prêche aux membres de mon église que la prière est quelque chose, mais pour agir, moi, j'aime l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue passe à l'action et ensuite, son père vient à lui. Donc, ça veut dire que je pense que si nous voulons aujourd'hui, la femme ou même les chrétiens veulent toucher les systèmes sociétals, ils ne doivent pas simplement penser prière. J'aimerais vous choquer. C'est quand, lorsque Dieu crée Adam, il ne dit pas Adam de l'adorer premièrement, il dit Adam de travailler. C'est fou, hein ? Il dit cultive, cultive. Quand on prend cultiver, on le met en hébreu, ça veut dire mettre à un autre niveau. C'est-à-dire que le jardin que tu es en train de voir ne le laisse pas à ce niveau-là, mais emmène-le à un autre niveau. Donc, Dieu demande d'abord à Adam de travailler avant de l'adorer. Dieu demande d'abord à Adam de travailler avant de prier. Le problème, c'est qu'on a souvent remplacé la prière par la paresse. C'est qu'on se dit que, non, on est fatigué, on attend que Dieu... Or, la manne ne tombera plus du ciel. Il faut savoir faire un effort. C'est que si on veut manger, il faut se lever. Il faut se lever. Lorsque Dieu voit que tu passes à l'action, lorsque Dieu, que tu fasses des efforts. Moi, j'aime. Moi, je dis aujourd'hui, les plus grands entrepreneurs, ils sont en Afrique. Ils ne sont pas en Europe. En Afrique, moi, je suis fière de voir mon frère vendre du papier mouchoir. Je dis, c'est ça la vie. C'est que même si tu vas à l'église... Qui se lèvent tôt pour aller vendre du pain, chercher le pain, des tomates... C'est ça, c'est ça l'entreprise. Et moi, je suis fière de voir ce genre de choses en Afrique. Parce que ces femmes-là se lèvent avec... On connaît plus la souffrance qu'on a quand on mange la propre sueur de son front. Quand ces femmes-là se lèvent avec les mikatés, ils vont avec les beignets, ils vont vendre. Ils sont fiers de rentrer chez eux parce qu'ils ont travaillé. Et je dis toujours, les plus grands entrepreneurs, ils sont en Afrique, pas en Europe. Parce qu'ils se lèvent, ils se sacrifient. Et ça, c'est bien. Et quand maintenant, ces gens-là, ils mélangent avec la prière, ça donne quelque chose de beau. Vous êtes entrepreneur, vous me l'aviez dit avant cette émission. Aussi jeune, avec beaucoup de casquettes. Comment vous vous organisez ? Alors, c'est pas facile parce que souvent, j'ai l'habitude de dire que 24 heures, c'est trop petit pour moi. J'aurais besoin de plus. 24 heures dans une journée, c'est trop court. Mais tout est une question de discipline. Il y a un temps pour toute chose. Ça veut dire qu'il y a un temps, je serai en prière. Un temps, je préparerai un message pour les cultes. Et un temps, je vais gérer avec mon secrétariat toutes sortes de projets qu'on a. Donc, il y a un temps pour tout. Et Dieu a fait en sorte qu'il m'a donné les épaules assez larges pour essayer de réussir dans chaque domaine. Beaucoup des jeunes filles aujourd'hui n'ont pas de repères, ne savent plus par où commencer. Elles sont désespérées. Certaines n'ont pas d'ambition. Elles peuvent être à l'université. Elles peuvent suivre des formations. Mais à un certain moment, elles se disent, ça sert à quoi ? Parce qu'on ne sait pas par où commencer. Est-ce que grâce, aujourd'hui, avec l'expérience, ou la petite expérience que vous avez déjà, vous pouvez parler à ces jeunes filles qui nous suivent aujourd'hui ? Oui. Alors, déjà, je commencerai. Je vais répondre à votre question dans une minute. La première chose que j'aimerais leur dire, c'est de croire en eux. J'aimerais vous choquer. Ça fait trois fois que vous m'échoquez, déjà. Lorsque j'ai commencé, lorsque Dieu m'a appelée, la première fois que je demande, je dis à ma mère que j'ai à cœur de faire une conférence à Kinshasa. Ma mère m'a dit non. Elle m'a dit non, il ne faut pas ramener ce genre d'histoire et tout, non. Pourquoi ? C'était une conférence sur quoi ? Une conférence biblique ? Non, c'était une conférence biblique. Et en fait, ma mère avait peur. Elle avait peur, peut-être que ça a été mis des émotions à moi. Elle m'a dit, elle le témoigne tout le temps. Elle m'a dit non, 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 non. Mais, savez-vous ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, ma mère accepte ce jour-là, je me rappelle ? Lorsque je prêchais, ma mère, elle était debout du début à la fin. Elle n'en revenait pas. Pourquoi ? J'ai cru en moi. Et j'ai cru en ce que Dieu m'avait dit. Et le fait de croire en moi et ce que Dieu avait placé dans mon cœur, le Seigneur avait apparu à ma mère. et dire, laisse ma servante. Laisse ma servante prêcher, parce que c'est ma servante. Ma mère, elle était étonnée, elle me dit, le Seigneur m'a apparu, il m'a dit de te laisser faire. Donc, je dirais à ces femmes-là de croire. Croire en eux. Croire que, vous savez, l'école nous a... Mais après, il n'y a pas de moyens. Je peux croire en moi, j'ai des ambitions, j'ai des projets, mais après, les portes sont fermées. Je fais quoi ? Vous pouvez croire en vous. Je vous ai dit une chose, que la plus grande richesse, ce n'est pas l'argent. Moi, j'ai vu des gens qui n'avaient pas l'argent, mais aujourd'hui, c'est devenu des très grandes personnes. Les relations font tout. Font tout. Et je dirais que vous pouvez croire en vous. Faites confiance en Dieu. Et vous dites à Dieu, Seigneur, je veux être dans ce domaine-là. Je veux réussir dans ce domaine-là. Emmène-moi les opportunités. Lorsque Dieu va voir que c'est la prière de votre cœur, le problème, c'est que des fois, Dieu ne nous exauce pas parce que nous demandons des choses qui n'ont pas d'utilité. Ce n'est pas pour rien que lorsque Barthimée, Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Mais tu vois que je suis aveugle, mais tu me demandes encore qu'est-ce que tu veux que je fasse. Pourquoi ? Parce que l'être humain a pour habitude de demander des choses qui ne sont pas nécessaires. Qu'est-ce qui est utile ? Voilà, qu'est-ce qui est-il pour toi ? Mais comment savoir que ça c'est utile, que ça c'est pas utile ? Ça veut dire que ça t'emmènera quelque part. Ça veut dire que tu veux du travail ? Prie, demande à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de travail, j'ai besoin de travail. Alors, cette prière-là, ça t'emmènera quelque part. Parce que si tu as du travail, tu vas manger. Tu manges, tu nourris ta famille. Tu vas amener la dîme à l'église. Tu vas donner ta dîme, c'est important de donner la dîme à l'église. Oui, ça, il faut le dire. Vous êtes pasteur. Oui, c'est important de donner sa dîme à l'église. Moi, je suis très correcte avec mes dîmes. Et mes dîmes, on fait en sorte que Dieu... Non seulement vous êtes correcte, mais vous encouragez aussi les gens à donner la dîme. C'est normal. Il faut donner ses dîmes. Les gens, ils pensent que... C'est fou de penser que les dîmes, ça va dans les poches des pasteurs. Mais ça va où ? Grâce... Les dîmes, aujourd'hui, servent à faire avancer l'église. C'est ça le problème. Vous savez, le problème des chrétiens... Non, mais vous n'allez pas prendre une exception pour la généraliser. Peut-être dans votre église, les dîmes servent à faire avancer l'église. Non, dans d'autres, ce n'est pas le cas. Dans tout. Dans tout. Les problèmes, on dit ça, des bandimis. Les bandimis regardent ce qu'ils voient, mais ne connaissent pas les coulisses. Et c'est ça... Parce que vous avez l'habitude de cacher les coulisses. Quand quelqu'un donne sa dîme, il y a une certaine notion de redévabilité. C'est-à-dire que vous devez rendre compte après pour dire que nous avons fait avec tel argent, tel argent, nous avons fait ceci. Et des preuves. Mais pourquoi montrer des coulisses, des choses d'un moment qui doit paraître raisonnable ? Ça, c'est une différence entre la dîme et une sémence. Alors, vous, vous parlez de la sémence. Lorsque vous venez auprès de votre pasteur, vous dites, pasteur, voici ma sémence. Ça, c'est quelque chose que vous lui donnez. Mais la dîme, l'offrande, revient à l'avancement de l'église. C'est triste de voir qu'aujourd'hui, les gens se sentent à l'aise de comprendre que la dîme va dans la peau du pasteur. Mais c'est ce que les pasteurs nous ont fait croire. Ce n'est pas nous. Maintenant, c'est ça. C'est que je ne pense pas... Ça vient de vous, pasteur. Je ne pense pas que les pasteurs se sont assis en disant que... Quand les pasteurs appellent un fidèle pour lui dire, j'ai besoin de ta dîme, on est déjà à la fin du mois, ça veut dire quoi ? Ça sert à l'avancement des qui ? Non. Alors, vous ne savez pas les besoins que l'église a. Ok, merci. Merci Saint-Esprit. Regarde. Quand vous allez à l'église, vous allez au culte, n'est-ce pas ? Oui. Cette chaise... Je suis chrétienne. Vous êtes chrétienne. Cette chaise où vous vous asseyez, vous achetez comment ? Il y a des offrandes, il y a la dîme. On avance. Les instruments où vous dansez, on les achète comment ? Vous avez votre réponse. Voilà. Mais après. Tout simplement. Mais après. Vous avez votre réponse. Mais après. C'est qu'aujourd'hui, le batteur troue la caisse claire de sa drôme. Vous savez, le problème qui divise les chrétiens aujourd'hui, c'est penser des choses qu'il n'y ait pas. Un, le problème qui divise les chrétiens aujourd'hui, c'est le manque d'unité. Deux, l'église anglophone ne pense pas malheureusement comme l'église francophone. C'est une question de mentalité d'abord. C'est une question de mentalité et de culture. Oui, des cultures aussi. Maintenant, la chose, c'est ça. C'est que pourquoi les francophones n'arrivent pas à décoller ? Ils sont toujours dans le jugement. Toujours dans telle chose. Le problème, c'est que... Malheureusement, l'église, les leaders religieux, les pasteurs n'ont pas aidé justement ce monde-là à sortir de son carcan, de penser des choses qui n'existent pas, de se faire des idées, d'être toujours sur... pleurer sur son propre sort alors que les anglophones travaillent, évoluent, aident leurs pasteurs à évoluer, aident leurs églises à évoluer. Nous, on est là en train de tourner en rond. Aident son pasteur à évoluer. Une chose qui est claire et certaine, je pense que la volonté vient des deux côtés. Moi, aujourd'hui, je vois les églises, comment elles évoluent, comment les pasteurs font des sections d'enseignement pour coacher les fidèles, être des entrepreneurs à réussir, pas simplement à l'église, mais à réussir extérieurement. Mais je pense que... Dans les séculiers, oui. Dans le séculier. Donc, je pense que non seulement le pasteur fait son effort... Vous savez, être pasteur, c'est le plus grand travail. Plus grand qu'un médecin, plus grand qu'un avocat, plus grand que... Vous savez pourquoi ? On s'enlève la nuit, on prépare nos messages, on prie, on fait en sorte de rester connecté à Dieu. On jeûne pour nos fidèles, mais c'est les mêmes fidèles qui disent qu'on mange leur argent. Vous avez vu un peu ? On prend des combats pour vous, mais c'est les mêmes fidèles qui disent qu'on mange leur argent. Lorsque vous dormez correctement et que ces démons-là viennent nous combattre, c'est les mêmes fidèles qui nous insultent. Il vous est déjà arrivé de sentir que cette responsabilité devient un peu plus lourde pour vous, en tant que pasteur ? Je ne sens pas que ça devient lourd parce que c'est le pourquoi du comment j'ai été. C'est comme un médecin qui dit « est-ce que c'est lourd de recevoir des dépassions ? » Non, c'est mon métier, c'est la chose pour laquelle Dieu m'a destinée. Donc ce n'est pas lourd, mais il faut savoir parfois, je pense avoir une reconnaissance envers les pasteurs. Et non simplement toujours les contenus. Parce que vous êtes pasteur. Et même si je ne l'étais pas. Moi je suis très reconnaissante envers les journalistes. Ils abattent un travail de titan, ce n'est pas facile. Voilà, parce que vous êtes journaliste. Dans un contexte congolais. Parce que vous êtes journaliste. Dans un contexte congolais. C'est en fait ça, parce qu'on est dans ce monde-là, on reconnaît ce que l'on fait, et puis ça donne une certaine attitude de mérite, de témoignage favorable. Donc je pense que, en termes, je pense que chaque travail doit mériter le respect, et non le jugement. Chaque travail. Pour se faire respecter, il faudrait d'abord se respecter soi-même. Ça aussi c'est un principe. Oui, c'est un principe. Il faut d'abord se respecter soi-même. Je pense que chaque pasteur respecte son travail. Mais c'est juste, après des fois les gens qui sont en face de nous peuvent bafouer ce travail-là. Dans un monde où, aujourd'hui, c'est quand même une polémique dans laquelle nous n'allons pas traîner, on va juste survoler. Les pasteurs ont beaucoup dérapé à travers leur comportement. Vous pensez que l'Église mérite encore cette confiance ? Ok. Parce qu'il y a des faits. Ok. Je ne parle pas seulement des pasteurs, mais je parle de ceux qui sont considérés comme leaders chrétiens. Les musiciens aussi font partie de ces personnes. Est-ce que je... On l'a dit, on va survoler. Oui, on va juste survoler. D'accord. Est-ce que je peux vous poser une question ? Vous êtes chrétienne, vous l'avez dit. Oui. Vous êtes chrétienne. Vous servez Dieu ? Oui, je serve Dieu. Ok. Ça vous est déjà arrivé de tomber ? Plusieurs fois, bien sûr. D'accord. Mais là, je suis journaliste. Oui, oui, oui. Parce que vous allez me poser plusieurs questions. On va inverser des rôles. Non, on est en train d'échanger. Ça vous est déjà arrivé de tomber ? Vous êtes chrétienne. Oui, et demeure élevée. Voilà. Être pasteur des quintetitres, j'aimerais vous étonner. On est tous d'abord enfants de Dieu. Pourquoi, si un pasteur tombe, ça va paraître plus grave ? C'est vrai, parce qu'il est mis en place. Il doit être exemplaire. Il doit être exemplaire. Mais vous savez que Jésus avait la possibilité de pécher aussi dans le monde. Il ne l'a pas fait plusieurs fois tenter. Plusieurs fois tenter. Il était 100% homme et 100% Dieu. Je ne suis pas là pour encourager le mal ou juger. Ou défendre. Ou défendre. Je ne suis pas là. Je dis ce que les Écritures disent. La Bible dit cette femme adultère attrapée en flagrant délit. T'adultère. Tous les sacrificateurs qui étaient là, la jugent. Jésus pose une question claire. Il dit, celui qui n'a jamais péché ici, jette la première pierre. Elle n'était pas pasteur. Oui, écoutez, on va aller, on va aller. Celui qui n'a jamais ici péché, jette la première pierre. Cette femme adultère était confrontée à deux personnes. À Jésus, qui était 100% Dieu et 100% homme. Et à ces gens-là, où parmi eux, il y avait des sacrificateurs. Les pasteurs sont des sacrificateurs. Celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Aucun des sacrificateurs, des chefs religieux qui étaient là, ont pris leur pierre. Ça veut dire qu'ils avaient péché. Ça veut dire qu'ils avaient déjà péché un jour. Et ils étaient même, ils étaient sur la loi. C'est que même... Péché n'est pas mauvais. En fait, péché est une chose, mais persister dans le péché en est une autre. Mais il faut prier. Pour la plupart de ceux qui sont dévoilés, on s'est dit, non, mais ils en ont fait des trop. Certainement que le Seigneur a voulu que ça soit comme ça. Moi, je pense une chose. Je ne pense pas que l'Église doit être dans le jugement. C'est vrai que ça a choqué. Mais quelle est l'attitude qu'on devrait avoir ? Il faut intercéder. Il faut prier. Il faut... Si vous... Écoutez, je pense qu'on doit arrêter d'être hypocrite. On doit arrêter. Le problème, c'est que les religieux jugent parfois pour des péchés qu'ils font en cachette. Parce que l'autre a été exposé, qu'on se sent capable de pointer du doigt. Pourtant, c'est un péché que des fois nous faisons en cachette. Et nous, on n'a pas été exposés. Il y a une chose, si le feu est chez ton voisin, ne rigole pas. Parce que le feu peut aussi venir chez toi. Alors, pour pas que le feu vienne chez toi, il faut savoir prier. Parce que personne n'est à l'abri du malheur. Grâce à Amy Coutinho, comment vous en prévoyez l'Église congolaise dans les jours à venir ? Comment vous la voyez ? Je vois l'Église congolaise grandir encore. Et encore et encore. Nous sommes en train, comme je l'ai dit, nous sommes en train d'évoluer. Et l'Église, je pense qu'il y a une amélioration qui s'est installée dans l'Église congolaise. Et je vois dans les jours à venir une Église congolaise améliorée. Et avec des jeunes à la tête. Des jeunes qui sont aujourd'hui mêlés à cette mondialisation, ce mélange des cultures, ce n'est pas aussi évident. Comment d'abord vous-même vous faites pour résister dans un monde avec beaucoup de turbulences ? La discipline est quelque chose d'important. On peut être dans des cultures différentes. Je suis entre deux cultures, la culture européenne et la culture africaine. Et c'est deux mentalités parfois complètement différentes. Mais je pense que ce qui fait en sorte que je tienne ferme et que je résiste, c'est la discipline. Même si le chemin, il est compliqué. Le chemin peut être complètement... Mais la résistance est parce que j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Et c'est pourquoi je dis, Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Et ces femmes, aujourd'hui, qui seraient-t-on dans l'Église ? Qu'est-ce que vous leur direz ? De se dire qu'ils peuvent se lever pour annoncer l'évangile. Se dire que s'ils sentent l'appel en eux, ils peuvent le faire. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, on est absolument appelé au ministère. Mais ils peuvent impacter dans un autre milieu. Dans le journalisme, comme vous. Dans tout ce qui est médical. Moi, j'encouragerais ces femmes, dans n'importe quel milieu qu'ils sont, qu'ils puissent encore impacter leur milieu. Impacter et croire au Seigneur Jésus. On a fini l'émission, à moins que vous ayez quelques mots à rajouter. C'est tout un plaisir d'avoir été reçue sur votre plateau. Merci. Nous vous souhaitons bonne chance aussi, par rapport à votre ministère. Et surtout, on n'a pas parlé de papa et maman. Je pense que c'est eux, vos mentors. Mes parents spirituels. En plus ? Ah oui. Ils s'éportent bien ? Très bien, merci. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Nous avons reçu sur ce plateau, grâce à Amy Coutinho, pasteur de son état, jeune. Elle est également entrepreneur. Vous l'avez écouté. Vous avez écouté sa vision sur l'église de manière générale et sur la femme congolaise. On se retrouve très bientôt pour un nouveau magazine de votre émission Femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada